La Ville de Saint-Denis vous présente Dionycité Actu. Nous sommes en plein cours de mandarin à l'école Philippe-Vinçon à la Montagne. Depuis un mois, ses élèves bénéficient d'une heure d'apprentissage de cette langue étrangère lors de la pause méridienne. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. J'ai choisi de faire le mandarin parce que ça m'intéresse d'apprendre de nouvelles langues et que j'aime bien aussi le chinois. On apprend le chinois mandarin, comment se présenter. Ça veut dire « bonjour, je suis française ». Ce cours propose aux enfants des activités ludiques où l'accent est mis sur le patrimoine culturel. L'apprentissage de mandarin, c'est une partie en fait. L'essentiel, c'est en fait toute une histoire de la Chine. Par exemple, l'architecture, l'histoire de l'empereur, même les fêtes nationales, on compare avec celui de la France et la Chine, tout ça. Instauré en 2014, ce dispositif permet à 300 dionysiens de CM1 et de CM2 de découvrir le mandarin, le tamoul, le portugais, l'arabe, le malgache ou encore le goujarati. Plus de 4600 élèves de grande section à CE1 bénéficient, eux, du plan anglais. Une initiation dès le plus jeune âge qui leur offre plein d'avantages. C'est une ouverture au monde, une ouverture à d'autres cultures, à d'autres sonorités linguistiques. Donc c'est sûr que ça aidera l'enfant à apprendre d'autres choses et il sera plus ouvert lorsqu'il sera en contact avec d'autres langues pour pouvoir les assimiler plus rapidement. A l'heure actuelle, le module patrimoine culturel en différentes langues est proposé par 20 établissements de Saint-Denis. Prendre le bus gratuitement à Saint-Denis lorsque vous avez entre 9 et 18 ans, c'est désormais possible grâce au dispositif bus gratuit. Un dispositif qui enchante les enfants et les parents dionysiens. Ça va beaucoup m'arranger pour aller au lycée, pour aller voir mes grands-parents, sortir avec les amis. Ça évite à certaines personnes de frauder et c'est gratuit, ce serait bête de ne pas en profiter en fait. Quand je sors d'école, je prends le bus, après des fois je vais voir ma famille qui habite à la montagne et moi comme j'habite au Chandon, ça me permet d'aller les voir sans payer. Il prend le bus pour aller au collège et c'est un coût en moins et ça lui rend un peu autonome aussi. Ce dispositif mis en place en 2015 permet aux parents de faire une économie de 70 euros chaque année et par enfant. Il permet également aux dionysiens de se déplacer librement et de gagner en autonomie. Ça permet aux parents de faire l'économie du transport mais c'est surtout une mesure qui contribue à l'épanouissement et au développement de la jeunesse à travers une liberté, une mobilité plus grande pour participer aux activités, pour s'agguerir et pour s'affranchir un peu de l'assistance des parents. D'abord adressé aux 15-18 ans puis aux 13-18 ans. Désormais le dispositif s'étend aux 9-18 ans. Autre nouveauté, la procédure d'inscription et de réception de la carte. Plutôt que d'aller, de se déplacer, s'inscrire directement sur internet, c'est-à-dire qu'il remplit le formulaire, il fait des photos de ses pièces justificatives, il est joint au formulaire, il valide sa demande, il aura une réponse par mail, suite à ça, il recevra tout simplement sa carte de bus chez lui par courrier. Si vous souhaitez bénéficier du bus gratuit, alors rendez-vous sur le site saint-denis.reux pour faire votre demande. L'image de la semaine, c'est l'inauguration de la résidence Les Goyaves à Saint-Claude-Silde. Ce mercredi, la ville et la SIDR ont remis les clés de leur nouveau logement à 43 familles. Un projet d'un coût de 7,7 millions d'euros qui permettra aux familles de s'épanouir dans leur nouveau logement. Comme tous les derniers vendredis du mois, Marmite d'Histoire revient. Rendez-vous le 28 septembre à l'ancienne école de l'île-la-de-Quinquina à Domingueau pour écouter les histoires de nos conteurs pays dès 18h. A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, rendez-vous ce dimanche 30 septembre dès 8h sur le sentier littoral. Au cœur vert familial, c'est un village Alzheimer qui vous attend de 8h à midi. Une action solidaire qui se terminera par un pique-nique partage. Votre Johnny Actu est à présent terminé. Rendez-vous mercredi prochain pour votre Johnny Cité Mag. Bon week-end et à bientôt ! La ville de Saint-Denis vous a présenté Johnny Cité Actu.